Tu n'as pas le temps d'aller t'entraîner, aller courir au dojo, revenir, préparer à manger, s'occuper de tes enfants et travailler. Alors cette vidéo tombe à pic. Je vais te montrer 10 exercices, oui 10, que tu peux faire chez toi, dans ta chambre ou dans ton salon. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes, mais au moins tu travailles, tu te muscles et tu travailles ta mobilité. Plutôt cool non ? Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos YouTube qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez go ! Allez, comme tout échauffement au dojo, on n'oublie pas de faire un mini échauffement. Allez, je te montre, donc rotation. Alors souvent, l'échauffement est négligé malheureusement, alors que l'échauffement ne sert pas uniquement à éviter les blessures, mais va servir à préparer le corps et l'esprit de manière à avoir un entraînement qui soit optimal dans la foulée. Tu t'échauffes mal, derrière ton entraînement ne sera pas, on va dire, optimal et surtout efficace. C'est pour ça que prends le temps de prendre entre 20 et 25 minutes de t'étirer et on préconise les étirements dynamiques. Donc maintenant que tu t'es un minimum échauffé, et ça c'est hyper important, on passe à l'exercice numéro 1. Allez go ! Exercice numéro 1, donc tu peux faire ici le maï guéri au-dessus d'une table. Tu vois que je monte vraiment le genou très haut et j'y vais vraiment très lentement. Je travaille toute ma musculature ici, je ramène bien, extension complète, je reste et je reviens. Une fois que j'ai fait une jambe, je peux faire ici l'autre jambe. Tu peux même le faire au niveau de ton lit. Exercice numéro 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va partir ici sur le yoko guéri. Et là, on respecte bien toutes les phases, toutes les étapes, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. Phase 1, phase 2, phase 3, tu restes, phase 4 et phase 5. Pareil, tu changes de côté, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. Encore, 1, 2, 3, 4 et 5. Ou tu peux réutiliser ici ta table. On va vraiment, vraiment monter ce genou, extension et je ramène. On monte le genou, extension et je ramène. Une fois que tu l'as fait doucement, ok, à droite et à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut l'accélérer en respectant bien cette montée de phase 1 qui m'intéresse ici. Boum ! Le plus important, Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Exercice numéro 3, tu te mets en Kibadashi. Tu maintiens ici ta position et tu viens tout doucement effleurer le mur. On rentre bien les coudes, les épaules sont bien basses. Tu t'assoies bien les fesses vers l'arrière et tu penses à bien tirer ici tes équités. Une fois que tu l'as fait 10 à 15 fois, tu y vas, tu accélères. Exercice numéro 4, le mawa shigeri. Donc, on monte bien le genou, on ouvre bien le pied d'appui. On fait médium, tu ramènes. En bas, tu ramènes. Tu montes. Médium, tu ramènes. Tu montes. Haut, tu ramènes. Tu descends. Médium, tu ramènes. Bas, tu ramènes. Médium, tu ramènes. Et haut, tu ramènes. Un coup à gauche. Un coup à droite. Tu montes. Boum ! Tu descends. Médium, tu descends. Guedal, tu montes. Extension, ramènes. Tu montes. Extension, ramènes. Tu as vu que je reste bien sur ma posture. De manière à travailler ici, tout mon angle. Ici, toute ma musculature sous un angle différent. Parce que si tu t'habitues toujours à aller faire vite, en fait, c'est toujours les mêmes muscles qui prennent le relais. Donc, autant être chez toi et ne pas avoir de place. J'ai envie de te dire, prends bien le temps ici de travailler vraiment tous les points clés que tu ne vas pas forcément travailler et prendre le temps de le faire, tu vois, au dojo. Variante sur le mawashi que tu connais certainement. Tu vas venir ici pour travailler ta rotation d'appui. Tu vas venir plaquer le ventre. Contre ici, contre la vitre avec le genou. Extension, ramènes. Et tu reviens. Tu viens plaquer. Extension, ramènes. Et tu reviens. Tu as vu que mon pied d'appui tourne vraiment bien. Je plaque le genou. Je tente, je reste. Je ramène, je reste. Et je repose. Et tu le refais autant de fois ici que tu le veux. Une fois que tu as fait les jambes gauche, on change. On fait exactement la jambe droite ici. Tu as vu que mes gourmands sont strictement lents. Je ne fais pas du rapide, je ne fais pas d'explosivité. Comme tu as l'habitude de me voir habituellement ici sur la chaîne. Je travaille vraiment ma posture et ma musculature. Allez, un exercice que j'adore. Donc tu vas venir monter ici sur une jambe. Tu vas stabiliser, c'est le plus dur. Et tu vas venir faire ici des tsuki. Tu maintiennes bien ta posture. Et surtout, tu gagnes ton cheville, genou. Et enchaîtes de manière à travailler toute la couple de réception au niveau de ta jambe d'appui. Quand tu as terminé un côté, tu as un côté beaucoup plus dur qui est l'autre. Attends, on fait une petite pause. Pense à bien t'hydrater. À récupérer parce que ça vaut le coup. Et on y retourne. Go ! Exercice numéro 6. Ici, on va partir en gainage. Tu as vu que mes jambes sont alignées à mes hanches, sont alignées à ma tête. Mon dos est bien droit. Je ne suis pas ici. Et juste là, je vais garder le bassin parallèle ici, face au lit. Et je vais venir juste faire des tirages d'équité. Et tu reviens. Et tu reviens. Je ne veux pas que tu fasses ça, que tu compenses. Tu restes vraiment gainé ici. Et tu viens faire des tirages. Je veux que tu joues sur l'amplitude. D'accord ? Au niveau du tirage. Tu penses à bien baisser ton épaule vers le bas. Monte pas ici, mais au contraire. Tu reviens tout vers le bas. Et tu restes en gainage. Tu rentres le ventre. Et tu serres les fesses. Exercice numéro 7. On va envoyer le hurama washi. Donc on pense à bien monter le genou 45. On vient tendre vers la caméra. Et je prends ici, je sollicite l'angle, tu vois, de la porte ici là. Donc tout doucement. Un, deux. Et je reviens. Un, deux. Et je reviens. Donc autre exercice, c'est le kokutsu. Je travaille ici avec des microfibres. Ça marche, le dos est bien droit. Et ici, je viens me faire glisser le pied. Et de manière à travailler cette ouverture de genou. Tu te rappelles qu'on voit régulièrement ici au niveau des vidéos YouTube. Et je reviens. Je fais mes phases vraiment lentement. De manière à travailler ici. Boum. Toute ma transition. On fait un côté. Et de là, on peut faire de l'autre. Phase 1. Des équilibres. Ouverture du genou. Qui est beaucoup plus délicate. Puisque là, on ne lève pas les pieds. Comme tu as l'habitude de voir sur la chaîne YouTube. Et je reviens. Phase 1. Tu vois, ça te muscle. Et ça, en fait, ça va te créer des automatismes. Sur des points que tu n'as pas forcément le temps de travailler. Tu vois, quand tu es au dojo ici. Un, le dos est bien droit. Et de là, deux. Exercice numéro 9. On va travailler le oisuki. D'accord ? Au mur. Des tsuki. Ça évitera ici de décoller complètement les coudes. Je pense à bien. Tu vois, tac. Je vous donne un coude-coude. Ça, c'est ma manie. Donc, je pense à bien ici garder. Tu peux même travailler les ouvertures de hanche. Fermeture de hanche. Ouverture avec les tirages des équités. Fermeture. Tu vois, je te le montre vraiment ici. On est vraiment collé. Ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. J'ai travaillé vraiment mon équité. Qui ne doit pas sortir au niveau du mur. Exercice numéro 10. Travail de vitesse. Donc, tu prends une bouteille d'eau en plastique. Si possible. Parce que si tu te loupes, on est mal. Tu mets deux gants. Tu dois lâcher. D'accord ? Et en même temps, venir récupérer. Je ne veux pas voir ça. Ça, c'est trop facile. OK ? C'est vraiment, c'est je lâche. Et avant que la bouteille tombe, j'ai l'autre main qui va venir récupérer. Bon, on a tous le droit à l'erreur. Comme quoi, il faut s'entraîner. Et on recommence. Ici. 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 Donc, ça reste le travail basique. OK ? Après, c'est important d'optimiser. Donc, par exemple, on a vu le Oisuki. D'accord ? Si tu es intéressé, juste là, je t'envoie la vidéo sur tout un tuto complet. Sur le Oisuki, vraiment, en manière dojo. Donc, tu peux le faire pour toi. Tu peux l'enseigner. Et ça te donne toutes, toutes, toutes les astuces pour gagner en vitesse, en exclusivité et en technique. Je te le mets ici. Tu peux aller voir de suite. C'est vraiment complémentaire à cette vidéo. Gros bisous. Bye, bye.